Dans les premières heures de ce mardi 6 février, Mohamed bin Saïd Aïtiddir, ancien résistant et leader de gauche, s'est éteint à l'âge de 98 ans à l'hôpital militaire de la capitale Rabat. Né le 1er juillet 1925 à Tin Mansour, dans la région de Stuka Aitbaha, Mohamed bin Saïd Aïtiddir a marqué l'histoire du Maroc par son engagement politique dès ses jeunes années. Il a fait ses études dans plusieurs écoles coraniques traditionnelles de Sousse, puis il rejoint en 1945 l'université Ben Youssef à Marrakech. C'est là-bas qu'il trouvera sa vocation pour le nationalisme. Dès 1955, B'Aïtiddir rejoint l'armée de libération nationale afin de résister et combattre les français qui étaient présents au sud marocain et l'occupé. Après l'indépendance du royaume, il s'engage dans l'action politique en tant que président de l'organisation de l'action démocratique populaire. En 1983, puis l'année suivante, il est élu député au Parlement, représentant la province de Stuka Aitbaha. En 2002, plusieurs partis de gauche font une fusion pour créer le mouvement de la gauche socialiste unifiée, dont il fut le secrétaire général. Son dévouement et son engagement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme ont été reconnus à plusieurs reprises, notamment en 2015 lorsqu'il a été honoré par Sa Majesté le roi Mohamed VI avec Wissam Al-Arch, la catégorie exceptionnelle dite « Grand Cordant » lors des célébrations du 16e anniversaire de la fête du trône. Le 4ème de l'homme 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 Le 5ème de l'homme Sous-titrage FR ?